Salut à toute la team démotivée par le challenge 21 jours sans sucre. Donc voilà la deuxième vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'on peut faire ensemble. Alors déjà je vais vous rappeler que je fais un format vidéo allégé, donc pas de coupe, pas de montage, beaucoup plus simple pour moi et je peux vous délivrer des vidéos beaucoup plus rapidement. Donc le but de ce challenge, il est simple. Se rassembler surtout, faire du bien à son corps, alors ne pas se mettre la pression, ne pas culpabiliser, on fait ce qu'on peut. Le but c'est de partager des moments ensemble dans ce contexte de morosité, donc j'espère que tu es ok avec ça. Alors je prends un petit anti-sèche. Ce qu'on va faire, c'est donc que je vais poster des vidéos régulièrement pour dire où j'en suis, quelles sont les différences que je vois dans mon corps, les avancées, etc. Mais il faut bien que je vous donne le mode d'emploi, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas. Alors, c'est parti ! Déjà, si tu as une copine que ça pourrait intéresser, si tu as un copain que ça pourrait intéresser, n'hésite pas à lui envoyer les vidéos, parce que plus on est de fous, plus on rit, on est déjà au moins une centaine entre Facebook, Youtube, Whatsapp, les newsletters, etc. Donc je suis trop contente, ça va être génial ! Alors, le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on enlève ? Alors, ce qui est très clair, c'est qu'on ne va enlever que les sucres ajoutés ou le sucre raffiné. Le sucre dans ton café, les biscuits, le sucre dans les gâteaux, etc. Tout ce qui est sucre naturel, donc les fruits, les sucres qui peuvent être de l'amidon. Alors, certains vont, moi je vais enlever les pommes de terre, mais vous pouvez garder les pommes de terre, mais le riz, riz complet, etc. Tout ça, c'est bon. Les féculents, par exemple, les légumes secs, etc. Tout ça, c'est OK. Le principe, c'est d'avoir des sucres qui soient le plus avec indices glycémiques bas. Donc, par exemple, le riz basmati, c'est OK, le riz semi-complet. Mais en vrai, le but, c'est de ne pas se mettre la pression. En gros, t'enlèves les bonbons, les jus de fruits, le coca, les biscuits, et c'est déjà beaucoup. Moi, je vais le faire très strictement. Je vais te montrer un peu. J'ai mis derrière moi la base de mon alimentation. Alors, je vais... Voilà, la base de mon alimentation, c'est ça. J'ai donc une alimentation, un régime très particulier, puisque je mange sans gluten, sans produits laitiers. Je suis une adepte, ici, tu le vois, des graines. Ça, c'est de la levure de bière. C'est quelque chose qui permet vraiment de mettre beaucoup de saveur dans les plats. La seule chose que j'aime, c'est ça. C'est des biscuits en vrac, sans gluten, avec du chocolat. Donc, je vais m'en passer. Hop, j'en mangerai plus. Je bois de la verveine toute la journée. Ça, c'est du sucre de coco. Je le mets parfois dans mes yaourts maison. Hop, je vais m'en passer. Et tout le reste, je vais le garder. Donc, quand je voudrais un petit chocolat chaud, je me ferais du 100%. Je suis une fan de purée de cacahuètes, sans sucre ajouté, sans sel ajouté, sans huile de palme, purée de cacahuètes. Et j'aime beaucoup les graines de chia, tout ce qui est super aliments. Graines de chia, baie de goji. Là-bas, il y a du riz noir, donc de Camargue. Riz semi-complet. J'ai du riz basmati quelque part. Je mange beaucoup de protéines de soja. Ça, c'est du lyophilisé. Et ça, c'est de l'industriel en soja. J'en mange quand je n'ai pas eu le temps de faire autre chose. Par contre, il y a du sucre ajouté. Donc, j'ai vu ça. Glucide, 6,6 grammes, dont sucre, 2 grammes pour 100 grammes. Donc, je pense que je vais essayer de ne pas en manger du tout. On va voir. Et après, je mange beaucoup des... Enfin, beaucoup. Pas beaucoup, non. Mais quand je fais des pâtes à mes enfants, je prends des pâtes sans gluten, essentiellement celles-ci. Spaghetti de riz brun de la marque Valpibio. Et celles-ci, les barilas, c'est les seules que je trouve facilement. Elles sont maïs et riz. Donc, le maïs, c'est un peu des glucides, je pense. Mais je pense que je vais en manger quand même de temps en temps. J'ai mis ici du quinoa pour donner des exemples. Donc ça, c'est un peu facile pour moi, puisque j'ai quand même un régime alimentaire strict depuis que j'ai été diagnostiquée maladie celiaque. Donc, j'ai l'impression que me passer du sucre, ça va être facile. Parce que, en fait, je m'en suis passée il y a 7 ans, je crois. Il y a 7 ans, ça a été très dur. J'ai arrêté les pâtisseries. J'ai arrêté les biscuits industriels, les gâteaux. Qu'est-ce que j'ai arrêté ? Bah, tout en fait, toute ma vie a changé. J'ai pleuré pendant longtemps. Et maintenant, je ne pleure plus. Il faut savoir que j'ai perdu 7 kilos quand j'avais fait ça, à l'époque. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout d'objectif de perte de poids. Je suis assez mince. Mais je vais quand même vous dire quelles sont les choses que je vais suivre pendant ce challenge. Donc, pendant ce challenge, je vais suivre mon poids. Je vais me peser. Je vous dirai mon poids. Je vous montrerai. Je vais me peser dimanche soir, la veille de commencer. Et ensuite, je vais me peser une fois par semaine. C'est suffisant. Comme je n'ai pas de balance, puisque le poids, ce n'est pas quelque chose que je contrôle, je vais l'emprunter à ma voisine, Fatima. Merci à elle, qui va me prêter sa balance. Donc, je vais suivre mon poids. Je vais suivre surtout le ressenti sur mon estomac et mes intestins, puisque c'est essentiellement ça. Dès que je mange trop sucré ou trop gras, je n'arrive pas à dormir la nuit. Je me réveille le matin, j'ai mal à l'estomac. Je digère beaucoup de choses que je ne digère pas, indépendamment du sucre. Par exemple, je ne digère plus les poivrons. Parfois, je ne digère pas les haricots verts. Il y a des trucs très bizarres. Le gras, si j'ai trop de gras, je ne digère pas. Alors qu'avant, le gras et le sucre, je digérais très bien. Ensuite, je vais suivre aussi ma fatigue et mes fringales. Je sais que souvent le matin, à 11h du matin, j'ai envie de sucre au boulot. Quand je travaille, je mange un petit carré de chocolat noir. Là, je vais faire zéro sucre dans mon chocolat noir. J'ai trouvé des sucres, des chocolats noirs 100% chocolat. J'arrive à le manger, ça me convient. Je sais que c'est hard pour beaucoup. Sinon, j'ai trouvé des chocolats noirs avec sucré à la date. Vu qu'on se dit qu'on mange des fruits, autant le faire. C'est la marque Dardenne qui fait ça. Ensuite, ce que je vais regarder, c'est si j'ai une dépendance psychique. Et puis, je vais regarder aussi fatigue globale et la baisse de forme dans la journée. Je vais essayer de voir un peu mes pics, etc. Et je vais noter tout ça. Et puis, bien sûr, je vous en parlerai. Je vous dirai aussi si j'ai craqué. Par exemple, si j'ai fait un gâteau pour mes enfants, est-ce que j'en ai mangé ou pas ? Parce que j'aime bien faire des gâteaux. J'ai un super gâteau au chocolat que je fais. Notamment au sucre de coco qui a un indice glycémique assez bas. Mais j'en fais parce que j'adore le sucre de coco. Donc, j'espère que je ne craquerai pas. Mais pour info, dans mon four qui est là-haut, là, je me suis mis une petite part de galette sans gluten et sans lactose que m'a fait ma voisine, justement Fatima, qui a une maladie de Crohn, donc il y a cuisine sans gluten. Donc, je me suis mis une petite part de galette. Je ne vais pas finir tous mes chocolats de Noël. J'ai des calissons. Je n'arriverai pas à les finir. Puis, ça ne me dit rien. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez. Mais depuis que je sais qu'on va faire ce challenge ensemble, j'ai l'impression que j'ai déjà réduit le sucre. J'ai déjà commencé à me dire... Ce n'est même pas un effort. C'est que je suis contente de me mettre dans cet entrain de me dire que ça va me faire du bien au corps, ça va faire du bien à ma santé. J'ai commencé à lire des articles sur Internet, sur le sucre, à savoir que c'est un risque de maladie cardiovasculaire important. C'est une des premières causes de mortalité au monde avec le diabète acquis, donc le diabète de type 2. Donc, je me suis vachement renseignée. Je verrai les effets insoupçonnés que ça pourra peut-être avoir sur moi. Ne sait-on jamais ? J'ai dans les participants des femmes qui sont atteintes de cancer. Je vous fais une spéciale dédicace. Elles vont faire avec nous le challenge. C'est une cause qui me touche beaucoup et qui touche beaucoup ma famille. Quand on a un cancer, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Et depuis quelques années, on sait qu'il faut diminuer énormément le sucre quand on a un cancer, à condition qu'on puisse perdre du poids, qu'on n'en a pas perdu trop. Donc, bienvenue à toutes les femmes malades qui nous rejoignent pour ce challenge et à toutes celles qui ne sont pas malades mais qui sont accros au sucre. Bravo d'avoir répondu présente. J'ai envie vraiment que ça soit quelque chose de festif. Je vous rappelle les filles et les garçons, on n'en a pas de pression, pas de culpabilité. On fait ce qu'on peut. Je t'invite d'ici la vidéo de dimanche à prendre un papier et un crayon, à marquer toutes les choses que tu vas devoir remplacer, éviter ou enlever dans ton alimentation. Si tous les matins, tu mangeais des céréales raffinées, des frosties, des kellogs, il va falloir changer. Il va falloir prendre comme j'ai moi, par exemple, chez moi, des pétales de sarrasin ou des pétales de maïs, 100%, sans sucre ajouté. Avec dedans, pourquoi pas, des super aliments, bêtes de goji, graines de chia. Tu peux mettre des raisins secs puisqu'on a dit que les sucres étaient autorisés. Qu'est-ce que je mets dedans ? Des amandes, des fruits secs. Moi, je fais énormément amandes, noisettes, noix de macadamia, noix du Brésil. Tout ça, c'est des super bons lipides. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, tu vas te poser les questions. Comment va se passer ta journée ? Si parfois, tu as des fringales que tu te dis, avant, tu mangeais beaucoup de sucre ou des bonbons. Est-ce que tu peux te faire une petite tartine de pain avec de la purée de cacahuètes ou de la purée de cajou ? Ces choses comme ça, une banane. Donc, on va manger beaucoup de fruits. Alors, moi, j'ai l'impression que je n'ai pas de fringales, je ne grignote pas. Alors, c'est peut-être... Je crois que je vais me challenger parce que je me dis, oui, ça va être facile, mais en fait, je suis sûre que ça ne va pas être facile. Donc, je suis hyper contente de faire ça avec vous, de mettre de la douceur dans mon corps, de partager cette douceur avec vous, puisque mon année 2022, ça sera une année en heure, douceur, bonheur et puis chaleur. Donc, je suis très, très heureuse. Je vous dis à dimanche. Vous me postez plein, plein, plein de commentaires, les filles et les garçons, en dessous de la vidéo YouTube et vous partagez avec vos copines, vos copains qui pourraient être intéressés par le challenge. Plus on est de fous, plus ça va marcher et on va dire à mort le sucre, à mort la dépendance. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501